Merci beaucoup. Donc oui, je suis docteur Jouédu à la Haute-Hospice civile de Lyon et je m'occupe effectivement d'insuffisance crânique et d'amylose. Donc là, c'est un case qui porte, que je voulais apporter à votre attention, qui vient d'être publié là en 2022, sur une équipe japonaise également, sur la biopsie de loge de pacemaker. Donc le case est suivant, un patient de 72 ans qui est adressé pour des syncopes, qui a une histoire de canal lombaire étroit et d'hypertension artérielle, qui n'a pas de canal carpien ou de polynorempathie, qui a une tropoline un peu augmentée et un BNP également positif. Son ECG à l'arrivée est le suivant, avec un paire qui semble relativement normal, un bloc de branche gauche, mais pas très large, mais complet quand même, pas très très large. Et puis, une échographie qui est décrite comme celui, avec une hypertrophie ventriculaire gauche, qui estime à 13-14 mm, mais c'est vrai que quand on regarde les images, on a quand même l'impression que c'est plus, voire beaucoup plus. Et puis, une fraction d'éjection à 62 % et un strain en coca. Donc, des aspects quand même relativement évocateurs. Et puis, au cours de la surveillance, il a, il passe, on avait deux grades, donc deux pour un, et donc il est décidé d'implanter un pacemaker double champ. Au niveau de l'implantation, donc, vu qu'ils ont une forte suspicion d'amylose, ils décident de faire des biopsies de graisse au niveau de la poche, enfin de la loge du pacemaker. Donc, j'ai demandé à mes rythmologues de montrer une loge de pacemaker parce que je n'avais pas trop l'idée. Et donc, en gros, ça ressemble à ça. Donc, effectivement, avec un accès relativement facile à du matériel relativement profond, comme ça a pu être discuté tout à l'heure, avec de la graisse au niveau de cette loge. Et puis, ils vont analyser ces deux biopsies et ils trouvent effectivement du rouge Congo, une birefringence et puis en immunohistochimie, positivité à la transthyritine. Ils vont quand même faire le bilan standard, qui est le bilan immunologique, qui ne va pas retrouver d'anomalie particulière. Et puis, une scintigraphie au pyrophosphate grade 3 posant le diagnostic d'amylose canaque à transthyritine. Et étant donné qu'il n'avait pas de signe d'insuffisance cardiaque, il a été décidé de ne pas le traiter, ce qui peut être largement discutable, en tout cas sur nos pratiques françaises. Donc, voilà le cas. Donc, une positivité de cette biopsie. Quand on regarde, ça c'était une vieille revue de 99, la positivité pour de l'amylose à elle, sur les dépôts, sur les biopsies. La glande salivère était estimée à 83 %, probablement beaucoup moins, en tout cas dans notre pratique de tous les jours. La graisse abdo 88, pareil qu'à Toulouse, on n'en fait plus parce que c'était jamais négatif. Mais par contre, une très bonne positivité de tous les organes, les organes cibles, cœur, foire, rein. Donc, la question, ça peut être de dire, la première question sera, comment est-ce qu'on peut intégrer cette biopsie et quelle est la rentabilité d'une telle biopsie chez un patient vraiment porteur d'amylose ? Pour l'instant, on n'a absolument aucune donnée sur ce sujet, mais ça sera probablement pas creusé. Et puis, la question sous-jacente, c'est également l'association entre l'amylose cardiaque et les troubles de conduction. Sur cette revue de 2022 de IMO, on commence à avoir quand même une bonne vision de la prévalence de l'atteinte amyloïde dans à peu près tous les aspects de la cardiologie, ou en tout cas une bonne partie, sur l'ACMH, sur l'hypertrophie antriculaire gauche au diagnostic initial, sur la sténose aortique, sur l'insuffisance cardiaque et FE préservée. Mais c'est vrai que sur les troubles de conduction avec nécessité d'implantation de pacemaker, on a finalement assez peu de données. On n'a en fait qu'une seule étude, que je vais juste détailler très très rapidement, une étude qui a été espagnole, où ils ont regardé sur 115 patients implantés d'un pacemaker, ils ont fait le bilan standard, ils ont trouvé deux amyloses, donc 2%. Seule étude, rien depuis 2019, c'était dans l'amyloïde. Donc, probablement d'autres choses à faire. Et donc, je profite de ça pour vous parler d'un PHRC qui a été déposé par le docteur Damien Guigarraud de Grenoble, sous l'égide du GIC, du groupe Insuffisance cardiaque et cardiopathie de la Société française de cardiologie, qui vise à étudier justement cette association entre les troubles de conduction et la présence d'une amylose. Donc, l'inclusion sera des patients de plus de 65 ans qui ont été implantés d'un pacemaker, qui sont en cours d'implantation, qui ont été implantés depuis moins de 6 mois, sur des troubles de conduction ou de la dysfonction sinusale. Et le but de l'étude, c'est de faire une échographie chez tous ces patients-là, s'ils ont plus de 12 mm, à ce moment-là, de faire tout le bilan standard, qui est le bilan immunologique et la scintigraphie osseuse, afin de définir la prévalence de la cardiopathie amyloïde dans cette population de troubles de conduction nécessitant l'implantation d'un pacemaker. Donc, voilà, pour conclure sur ce case report et sur cette discussion, effectivement, on ne connaît pas bien l'association entre amylose et les troubles de conduction de haut grade. La biopsie pourrait être utile. Là, ça l'a été, mais c'est sur un seul cas. Donc, il y a d'autres études à mener. Et puis, du coup, le PHRC national en cours d'évaluation, qui n'a pas encore été refusé ou accepté pour cette session, sur des scintigraphies systématiques chez les patients ayant plus de 12 septomes et des troubles de conduction de haut grade. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup pour cette présentation très claire. et cette mise en lumière, notamment, par rapport au PHRC, qu'il est bon de connaître. Enfin, j'imagine que les cardiologues le connaissaient, mais pas moi, en l'occurrence. Encore une fois, on est sur une dynamique où ils ont besoin d'une preuve histologique, les Japonais, pour pouvoir prescrire le traitement. Je ne sais pas, par rapport à l'expérience cardiologique, comment ça peut se placer, puisque nous, en général, on a la scintille. C'est vrai qu'au moment de mettre le pacemaker, parfois, on n'a pas encore le diagnostic. J'avoue que là, je suis intéressée par l'expérience plutôt des cardiologues. Je trouvais que c'était assez intéressant, surtout sur les filières courtes, parce qu'on a parfois des adressages de patients de l'extérieur ou les patients qui arrivent aux urgences pour un bébé complet, qui ont vaguement une échographie qui dit fraction d'éjection normale et qui montent. Ils ont leur pacemaker, ils sortent en 48 heures. C'est vrai que la question d'utiliser ce matériel disponible sous la main au moment de l'implantation, il faut voir la rentabilité. C'est sûr, on ne sait pas si la rentabilité de 100 %, c'est extrêmement intéressant et donc ça peut se généraliser. Si elle est de 50 %, il faudra quand même faire le bilan. Mais c'est pour ça que pour l'instant, on n'a pas du tout de données sur une rentabilité. Est-ce que le fait que ce soit profond, du tissu profond, est plus intéressant que sur la BGSA ou la graisse abdominale ? Mais je pense que c'est vraiment un intérêt là-donc. Après, le patient qui est hospitalisé, qui a une échographie, une belle échographie et chez qui on peut avancer les bilans, je pense que ça a moins d'intérêt. Mais c'est plus sur les filières courtes comme ça, d'implantation rapide. Parce que les rythmologues fonctionnent comme ça et c'est très bien. Mais c'est vrai que ça va très vite en fait. Mais en effet, ça paraît assez simple en plus. Après, c'est vrai que moi, je suis côté anapate. Si je reçois de la graisse à chaque fois qu'il y a un pacemaker implanté, ça va être encore différent dans mon quotidien. Mais c'est vrai que ça paraît être en tout cas une bonne chose à faire et pas très compliqué. Sur des filières courtes, en effet, comme ça, où c'est assez urgent de poser le pacemaker et de ne pas avoir le temps. On n'a pas le temps forcément de faire le tour de la question côté cardio, j'imagine. Là, je vois une question du chat. Comment les pacemakers sont implantés par an ? Oui, si on prend, effectivement, c'est énorme. En termes de volume de pacemakers, c'est vraiment beaucoup. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais oui, c'est l'une des premières activités d'un rythmologue, c'est l'implantation de pacemakers. Je n'ai pas d'idée de combien ça fait sur mon centre ou en France. Donc, ça ferait, effectivement, beaucoup, beaucoup d'anapathes. Après, c'est toujours pareil. Si la rentabilité est bonne, si on est certain, on peut éliminer une amylose ou confirmer une amylose par ce moyen, ça évite autant, enfin, ça évite quand même beaucoup de scintigraphie. Et ça réduit les délais. Et ça va aussi beaucoup plus vite sur le diagnostic d'amylose. Même si je ne suis pas sûr qu'on ait beaucoup, beaucoup de troubles d'amylose qui se révèlent par des troubles de conduction de haut grade. Donc, c'est vraiment quelque chose de très exploratoire. C'est un case report qui montre que ça pourrait être intéressant. Je pense qu'effectivement, déjà, la force du case report, c'est que ça permet de pointer du doigt quelque chose qui pourrait être potentiellement intéressant pour la suite. Je pense, comme tu l'as dit, ça peut constituer le rationnel pour faire une étude pilote, pour secondairement valider potentiellement la place. Après, de manière générale, c'est vrai que vu l'incidence élevée quand même des troubles conductifs, notamment à partir d'un certain âge sur des BAV qui sont probablement majoritairement dégénératifs, on a quand même très envie d'imaginer qu'à terme, il pourrait y avoir une place pour une approche de ce type. Et en sélectionnant quand même les malades, en ayant un premier filtre. Après, il reste à définir le filtre en fonction de la pertinence clinique, de ce qu'on connaît de l'amylose. Ce sont des critères qui restent à définir. Et puis, peut-être à valider dans un travail ultérieur. Après, en prise en charge de routine, sur des histoires un peu particulières comme celle-là, pourquoi pas, il peut y avoir un intérêt aussi. Mais sur une approche plus systématique, on reste quand même peut-être assez préliminaire. Et même s'il y a clairement, potentiellement, un intérêt. En tout cas, c'est mon point de vue de cardiologue. Oui, oui. Nous, on va essayer de monter vraiment une petite étude pour voir sur des patients qui ont une amylose et qu'on implante. On prend la décision d'implanter, de justement faire cette biopsie, de regarder un petit peu ce qu'on trouve avec. Est-ce qu'on est positif ou pas ? Mais déjà, la sensibilité sera une première. Après, la spécificité, ça sera autre chose. C'est sûr que mettre tout le monde en biopsie, ça va être compliqué. Mais c'est vrai que c'est une autre approche que celle de la scintigraphie. C'est moins irradiant que du PHRC. Ce n'est pas irradiant. C'est rapide. C'est une autre approche. On revient finalement au basique. De dire, jusqu'à récemment, il fallait une preuve à NAPAT. Là, de revenir sur la NAPAT. C'est un point de vue. Et en rapport de coût aussi, il faut aussi mettre ça en perspective. Je pense que nous, on ne coûte pas très cher. On n'a pas tout. Je ne sais pas quel est le coût de la scintigraphie. Après, ça paraît dérisoire par rapport au coût du TAF à midi, je pense. Ça s'inscrit un peu aussi dans la question du canal carpien. Il y a des séries qui montrent que les canaux carpiens, il y a des dépôts d'amylose, je crois que c'est 30 à 40 % des cas, surtout quand ils sont bilatéraux. Et donc, la NAPAT systématique du canal carpien pourrait aussi se poser. Je crois qu'à Toulouse, ils sont un peu dans cette mouvance de dépister ces patients-là. Et on sait que dans l'amylose, en général, le traitement le plus précoce possible permet d'éviter les événements et que ça précède de plusieurs années les signes cardiologiques. Donc, ça fait aussi partie de la place de la NAPAT, probablement de la future place de la NAPAT dans le dépistage. Après, on se posera la question de savoir est-ce qu'on les traite ou pas sur des dépôts d'amylose isolés dans le canal carpien avec une écho normale. Ça, ça sera une autre paire de manches. Il va falloir recruter des NAPAT. Je ne sais pas que c'est la même chose. Merci à tous. Magali, tu avais un petit commentaire ? Non, vous avez à peu près tout dit, mais je suis d'accord sur le canal carpien. Effectivement, jusqu'à aujourd'hui, tout part encore à la poubelle. Moi, je ne vois pas comment… Ce qui va être difficile pour nous, c'est de screener. Et quels seront les NAPAT qui vont screener éventuellement tous ces prélèvements ? Parce qu'on voit aujourd'hui très clairement, ce n'est pas pour jeter la pierre, mais les gens qui font de l'orthopédie et qui ont le recrutement du canal carpien, ils ne voient jamais d'amylose. Ils en voient quand il y a des dépôts massifs. C'est-à-dire qu'ils ne les voient pas. Alors, une fois, on en a eu un prélèvement de cardio à Toulouse de la chambre de la Grèce, de la chambre implantable, enfin de la chambre… Je ne trouve pas le mot là, enfin autour du pacemaker, chambre d'implantation, pardon. On n'avait rien trouvé, mais je ne sais pas du tout le contexte. Après, c'est vrai que même du tissu, du tissu, du gras, on dit toujours que c'est trop petit, mais si on en a beaucoup, il faut faire… Les dépôts sont très segmentaires, il faut chercher. Donc, combien on fait de niveau, jusqu'où on va, surtout quand on n'a pas… En fait, on cherche sans forcément avoir une conviction sur une atteinte amyloïde réelle. Ce n'est pas… On cherchera moins bien. On cherchera… On va faire une coupe, il y a ou il n'y a pas, point, au revoir. Donc, c'est vrai qu'il y a une… Là, il y a une difficulté pour l'instant. Après, c'est vrai que si on montre qu'un examen a un intérêt… Oui, on montre des critères pour sélectionner après avoir fait… C'est hyper possible. On fera. On fera, mais… C'est pareil, un patient qui va être screené dans le privé… Voilà, aujourd'hui, la problématique, c'est savoir faire un rouge Congo et savoir l'interpréter. On en est là. Non, mais la réalité est la réalité de prélèvements qui vont partir dans des labors. Ça aussi, c'est un truc à prendre en compte. Mais bon, toujours pareil. Après, si ça marche, évidemment, il faut foncer. Mais c'est tout, non ? Vous aviez tout dit. Tout dit. Merci à tous. Merci à nos intervenants pour la qualité de leur présentation. Et rendez-vous en 2023, le 5 janvier, pour la prochaine session de Biblios. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir.